Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Lobodan, on se retrouve sur Gladius Relics of War. Ça fait un moment que je n'avais pas de sortie de vidéo sur ce jeu, donc j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel. C'est un 4x mélangé avec du wargame. Donc en fait il y a tout du 4x, exploration, expansion, exploitation, extermination. Le seul truc c'est que l'extermination est vraiment beaucoup plus poussée. Les parties durent entre 1 et 3 heures en fonction du nombre de joueurs. Le côté wargame c'est vraiment qu'en fait on a plusieurs unités avec des héros, des capacités. Il n'y a pas de jet de dé, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y a la gestion du couvert, etc, de l'élévation. C'est pour ça que j'aime beaucoup, il faut réfléchir, ce n'est pas que du hasard. A part l'endroit évidemment où commencer. Donc là je sors une vidéo pour présenter l'Adeptus Mechanicus. Delsé que j'entendais beaucoup, donc merci à Gamesplanet d'ailleurs de nous avoir envoyé une clé pour que je vous le montre. L'Adeptus Mechanicus c'est une des seules factions que j'aime bien dans l'Imperium. Donc il y a aussi l'Astra Militarum et les Space Marines. Enfin pas les Space Marines du chaos. Il y a aussi évidemment d'autres factions qui existent mais qui ne sont pas encore dans le jeu. Donc comme les sorts de batailles, l'Inquisition, les Custodesses, ainsi de suite. Donc eux c'est vraiment les scientifiques de l'Imperium. Par contre ils ont un peu de mal à innover. Ils sont un peu bloqués en fait dans le passé prestigieux de l'Imperium. Donc ils ont plus tendance à conserver les reliques et à les reproduire. Plus qu'à innover. Ce qui leur donne d'ailleurs un trait négatif qui s'appelle Asservi au passé. Voilà ici. J'en parlerai juste après. Donc vous avez tout l'or qui est là. Si vous êtes intéressé. Donc pour capacité on a donc Quantique de l'Ognimessie, Imperative Doctrina. C'est la même chose sauf qu'un qui concerne les prêtres et l'autre les Schitari. Enfin les militaires. La section militaire de l'Adeptus Mechanicus. Donc vous payez de l'influence pour avoir certains bonus avec des contreparties. Plus il y a d'unités du type donné. Donc prêtres, militaires. Plus ça va coûter cher. Les bonus durent un tour. Et vous pouvez les refaire tous les trois tours. Il faut vraiment les utiliser intelligemment. C'est ce qui peut vous faire perdre ou gagner en milieu fin de jeu. En début de jeu ça a moins d'importance. Mais quand même. Donc c'est une capacité qui est vraiment importante. Vous pouvez en débloquer plein avec les recherches. Citeruche. Vous pouvez faire quatre bâtiments par tuile. Au lieu de trois. Et toutes les autres factions c'est trois. Vous allez comprendre ça a son importance. Donc on a bâtiment monolithique et intégration d'adjacence. Donc c'est un peu la même idée. Bâtiment monolithique c'est en gros plus vous faites le même bâtiment sur une tuile. Plus ça va produire. Je crois que c'est plus 5% par occurrence. Donc si vous voyez une tuile où il y a des rochers où c'est volcanique et il y a des bonus de minerai. Et que vous faites des bâtiments de minerai qui vont produire du minerai. Plus vous en faites. Plus ça va produire. C'est plus 5% par occurrence. Donc si vous en avez quatre. Milieu fin de partie. Ça fait plus 20%. C'est beaucoup. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une faction qui va devenir de plus en plus forte et fait boule de neige. Mais en début de jeu ils ont un peu lent à démarrer en fait. Ils n'ont rien pour accélérer. La construction n'est rien. Vous allez le constater. Et intégration d'adjacence. C'est en fait que vous faites des recherches pour une ressource donnée. Science, nourriture, minerai. Et en fait tous les bâtiments qui produisent cette ressource. Va produire plus 1% par bâtiment dans les tuiles adjacentes. Donc en gros si vous avez la case du centre, la capitale. Qui produit du minerai. Et que autour dans les tuiles adjacentes vous avez 10 bâtiments en total. Milieu de jeu on va dire. Et bien ça va produire plus 10% de minerai. C'est vraiment en fait cette mécanique qui fait que vous allez vraiment tasser vos villes dans des petites zones. Et en fait ça va devenir de plus en plus gros. C'est vraiment pas mal le principe. Ça fait vraiment citer ruche en fait. Surcharge de puissance ou payer d'influence. Et une tuile donnée va produire plus 10% de tout pendant 10 tours. C'est utilisable tous les 10 tours. Donc vous ne pouvez pas le spammer. C'est nul en début de jeu. Évidemment vous n'avez qu'un seul bâtiment par tuile en général. En milieu fin de jeu ça commence à être fort. Vous commencez à comprendre l'idée en fait. C'est vraiment plus le jeu avance plus ils vont avoir des bonus économiques monstrueux. D'ailleurs c'est pour ça que le défi initial est difficile. En début de jeu leurs troupes sont en carton. Et plus on avance plus vous allez pouvoir avoir des bonus économiques. Des bonus pour les troupes. D'ailleurs les troupes en général sont pas ouf. C'est vraiment tous les bonus et les héros qu'ils reçoivent qui vont les booster. Qui va les rendre très forts. Alors reprogrammer robot castellan. C'est en fait dans les idées neutres. Il y a des robots qui s'appellent les robots castellans. Et vous pouvez les reprogrammer pour rejoindre votre camp. Le problème étant que l'unité qui fait ça c'est tier 2. Il faut produire l'unité. Il faut faire les colonies d'abord parce que c'est la même unité qui fait les deux. Et il faut trouver les castellans. Donc c'est assez situationnel. Bon. A sa vie au passé toutes les recherches coûtent plus cher. Donc vraiment en early game vous allez pas faire le fier. Clairement. En multijoueur je me suis fait rouler dessus. Ouvrir le cul même si je peux dire. Parce que je connaissais pas la faction. C'est normal. J'avais fait des vidéos d'ailleurs sur ces parties multis. Mais je les ai supprimées. Maintenant je commence à bien maîtriser la faction. Enfin maîtriser à la connaître. Du coup je m'en sors beaucoup mieux. Mais je trouve que c'est plus pratique contre des IA pour en parler. Je vais pas faire attendre les potes pendant que je vous parle. Évidemment. Bionic. Toutes les unités. En fait commencent à remplacer leurs membres biologiques par des membres artificiels. Ce qui font qu'ils ont une sauvegarde invulnérable de 16%. 16-17%. C'est comme dans le jeu de figurines. Dans le jeu de figurines c'est une sauvegarde invulnérable à 6+. Voilà c'est 16-17%. Ils respectent vraiment le jeu de figurines. Le lore etc. J'adore ces développeurs. Ils sont très réactifs. Vous pouvez leur parler sur le Discord. Y'a pas de problème. Donc ils sont très sympas. Après Game Workshop leur met beaucoup la pression. Pour se respecter aussi d'ailleurs. Même les caractéristiques d'ailleurs des armes si j'ai bien compris. Donc Game Workshop aime bien mettre son nez là-dedans. Game Workshop te vend ses licences. Mais par contre il surveille derrière. Donc pour les paramètres on va activer les quêtes. Et comme en multijoueur. Moins d'artefacts. Moins de barbelés. Moins de rivières. Et des régions plus diversifiées. Je crois que j'ai un oublié. Je fais une carte petite avec 3 joueurs. Necron, Tyranny, CRP. On va faire comme ça. Et maintenant je vais vous laisser profiter de la cinématique. Gladius Prime. Adeptus Mechanicus first. What Hive World was not. Its cities, its satellites, its wastes. All created with Mars' wisdom. All answering only to the Tech Priests. That is to you, Magos. It was little work to hide your research into the Tyranids here. Deep beneath the Ashen Wastes. Disastrous though it was. But you have followed the Omnisire's plans. And now is the time to finally execute on them. The game of the Aryan War. I'm sorry. Bon. Alors, toutes les unités qu'il y avait dans l'image de fin d'ailleurs. Je la trouve vraiment très classe. Vous pouvez les recruter. J'adore cette faction comme je l'ai dit. Je la trouve vraiment très charismatique. Donc, première chose à faire, c'est évidemment capturer les avant-postes, les plus proches, donc là, plus en nourriture, plus en influence, plus de nourriture, donc on va vite faire rappeler les ressources quand même. Donc, nourriture pour entretenir la population des villes et recruter l'infanterie, le minerai pour les bâtiments, les véhicules, l'énergie pour entretenir les bâtiments, bien sûr là, c'est une règle générique que je dis, certaines factions ont des particularités. La science pour les recherches et l'influence pour tout ce qui est capacité spéciale et héros, et aussi agrandir les villes, entre guillemets. Pour les unités, on va revoir vite fait les caractéristiques, ça va être assez rapide. Donc, l'armure, en gros, c'est chaque point d'armure va réduire de 8% les dégâts, donc là, 6 d'armure, ça fait à peu près 50%, évidemment c'est 8,3, ah bah c'est marqué, 8,3. Ouais, on va dire ça comme ça, hop, les points de vie, c'est en fait, chaque bonhomme va avoir 2 points de vie, donc ça fait 10 points de vie au total. Ça a son importance, le nombre de points de vie par modèle, parce que tout simplement, un canon laser qui a 6 de dégâts, par exemple, va ne faire au maximum que 2 de dégâts. Parce que, comment dire, le bonhomme n'a que 2 points de vie, donc un canon laser qui est anti-véhicule ne peut pas wipe toute unité d'infanterie, juste parce qu'elle a d'énormes dégâts, mais pas de zone d'explosion. C'est réaliste, donc l'anti-véhicule n'est pas anti-infanterie, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Sinon, évidemment, du moral, c'est marqué dessus, ils en perdent à chaque fois qu'il y a des unités alliées qui meurent autour. Le nombre d'actions, quasiment toutes les unités c'est un point d'action, elle peut se déplacer et tirer, elle ne peut pas tirer et se déplacer par contre, sauf les Zelda. Les Zelda, ils tirent, ils se cassent, c'est assez pénible. Donc le nombre de points de mouvement, l'expérience, les armes, donc en fait c'est très simple à calculer. Comme je dis, il n'y a pas de lancée de dé, vous allez voir, donc le nombre de dégâts fois le nombre d'attaques, donc l'arme fait 3 attaques fois le nombre de mecs, 5, ça fait 15 au total pour l'instant. Précision 67%, donc on fait juste un multiplicateur, les dégâts totaux fois ça, ça fait 15 fois 67%, ça fait 10. Pénétration 1, ça réduit l'armure ennemie de 1. Portée 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Et voilà, en fait c'est bon, vous avez calculé le nombre de dégâts que ça prend, c'est très simple. Empoisement en rad, c'est une capacité qui est très forte, en gros c'est plus de 50% de dégâts contre l'infanterie et les créatures monstrueuses, c'est énorme. D'ailleurs les tyranniques n'ont qu'à bien se tenir, vu que c'est des bestioles. Bionique, donc 17% de réduction invulnérable, en plus de l'armure. C'est pas comme dans le jeu de figurine où tu choisis l'un ou l'autre, là c'est les deux cumulés. Impératif doctrina, quand vous aurez des impératifs, en fait ça va les affecter. Et puis là vous êtes sur un avant-poste, qui donne des sauvegardes, en plus. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Là ils ont aussi une capacité qui fait que si un ennemi qui commence son tour à côté de vous, il va prendre une décharge, sans mauvais jeu de mots. C'est une unité d'infanterie qui fait de gros dégâts, nul de rien, mais qui est en carton 10 PV. Les thermagantes ont 20 PV, c'est 10 thermagantes de 2 PV. Les gardes impériaux en ont 16, les Space Marines en ont 15, avec 8 d'armure. Enfin, ils sont en carton, clairement. Heureusement qu'il y a leur 6 d'armure et puis leur 17% invulnérable, sinon ils se feraient wipe tout le temps. Donc là on va construire la ville. Donc là c'est une unité qui fait les villes et qui capture les Castellans. On a besoin de bouffe pour produire tout simplement la population et les unités qui vont produire d'autres colonies plus tard. Donc là je trouve que c'est pas bête de le mettre à cet endroit là. Bonus de minerai, de bouffe, d'énergie. Autour il y a de la production, autour il y a de la science. Il y a un gros bonus de nourriture ici. Ici c'est plutôt influence si on veut faire des héros, c'est pas urgent. On va mettre ici, on va mettre ici, c'est très bien. Non pas là. Là les cases en surbrayant c'est ce qu'ils conseillent. On va pas mettre là parce que t'es trop loin de la science. On va mettre là. Allez hop. Ah oui j'ai augmenté la vitesse d'animation, je vais la descendre. Au début je voulais faire une énorme map avec 8 IA, avec toutes les factions représentées. Mais déjà il y a plus de factions que la plus grande des cartes. Je veux dire la plus grande des cartes c'est 8 joueurs, il y a 9 factions déjà. Et puis surtout en fait ça veut dire que l'Isiam est une plombe à jouer. Donc c'est chiant. Clairement. Alors. On va faire un bâtiment de science en premier. Ah j'ai capturé ça tant pis. Donc en fait il faut toujours faire le bâtiment de science en premier. Dans ce jeu en fait tu peux pas te permettre de traîner. Tu peux pas te focaliser que sur la science parce que t'auras pas d'armée. Et tu peux pas faire que des armées sans science. Sinon tu vas pas avancer. T'auras du retard sur la construction d'autres villes etc. Donc qu'est-ce qu'on a ? Chaîne de données améliorée. Plus de morale pour Esquitari. Non. Pas en début de jeu. Pas contre des neutres. Là on a toujours pas rencontré le joueur. Chien sulfureux de Cerberis. Donc c'est en fait des mecs qui chevauchent des chevaux mécaniques. C'est hyper classe. Et en gros je crois que le cheval peut balancer du feu. Il peut cracher du feu. Et les mecs ils ont des pistolets à phosphore. C'est en gros ils enflamment vraiment une zone. Ça détruit le couvert ennemi. Donc en fait tu peux après tu peux les arroser derrière. C'est des scouts ils sont très rapides. Mais ils sont en carton en fait. Tu vas explorer ils vont se faire doucher si tu fais une erreur. C'est pas urgent. Pour l'instant du moins. Thermoéchange augmente le bonus de surtention. Donc je rappelle vous payez 40 d'influence plus 10% sur tout ce qu'il y a dans une tuile. En début de jeu vous n'allez pas le faire. C'est trop cher. 40 d'influence vous allez en avoir besoin pour faire des héros. Impératif boulework. Là c'est l'un des premiers impératifs. C'est en gros vous payez 4 d'influence par unité. Jusqu'à un maximum de 40. Jusqu'à 10. Voilà c'est jusqu'à 10 unités. Donc en gros si vous avez 15 unités vous payez 40 d'influence pas plus. Ça va donner plus 2 d'armure et moins 1 de mouvement. Très intéressant quand vous vous engagez un ennemi. Ça va être pénible pour un tour. Pour lui ça va protéger vos unités. Ensuite on a le Manufactorum Cybernetica qui produit des véhicules terrestres. Il faut préciser parce qu'il y a un bâtiment à part qui produit des unités volantes. On verra ça plus tard. Je dis qu'un Necron et Tyranny d'en face parce que c'est RP. Je précise. Et le Maréchal Skitari qui est un héros. La faction a la particularité qu'elle n'a pas de bâtiment de héros. En fait tu vas recruter les héros directement dans les bâtiments appropriés. Le Maréchal Skitari dans le bâtiment d'infanterie. Et Tech Prêtre dans le bâtiment de prêtre, le Soul Quatre. Alors Maréchal Skitari ça a donné plein de bonus autour de lui. C'est très important de l'avoir parce qu'en fait les Skitari ou même l'adaptiste mécanique en général ont des bonnes armes. Mais il faut vraiment en fait, leur truc c'est d'avoir plein de bonus. C'est ce qui leur permet de gagner. Évidemment les véhicules. Donc on va faire les deux. On va faire les deux. On va commencer par ça. Vu toute la nourriture qu'on a autour, on va peut-être commencer par faire de l'infanterie. Donc on va faire un Maréchal en premier. Et hop, fin de tour. Alors pour la quête, je vous laisse lire. Je ne vais pas perdre mon temps à le lire. Hop. Consoir Générateur, Carreau Praudéum et Avant-Garde Skitari. Donc je rappelle en fait, en multijoueur, on n'active pas les quêtes. C'est plus simple. Ouais, ça a l'air bon. On va capturer ce point. Essayez de capturer les influences. C'est très important de capturer, excusez-moi, les avant-postes dans ce jeu. Fin de tour. J'aurais pu me mettre sur la case avec de la science directement, mais on aurait eu moins 20% de nourriture. Ça aurait été chiant. Non, non. Très mauvaise idée. Hop, le bâtiment de science. Est-ce qu'il y a un autre avant-poste auquel je peux accéder ? Ah, je me suis fait tirer dessus ? Ah oui. Néophyte hybride. Donc ça, c'est une unité note qui est assez pénible. Elle a 2 de portée. Et elle a des bonus de précision qu'elle tire en Overwatch. Plus 2 de précision. Ça fait plus 16% de dégâts en gros. Donc là, je ne peux pas la toucher parce que j'ai que 1 de portée. Tant pis. Euh, non. Je n'ai pas d'autres avant-postes à porter. On va avancer prudemment parce que les néophytes hybrides, ça fait quand même des dégâts très corrects. Là, j'étais dans l'avant-poste. J'ai eu des réductions. On va faire attention. Je me demande s'ils vont essayer de défendre l'avant-poste, en fait, là, pour l'instant. Oui. Oh, les boulets. Bah, ils ont pris cher. En fait, les skitarii font des dégâts assez énormes. Il est mort tout seul avec ça. En fait, c'est au début de ton tour. Ok. Hop, on te soigne. Hop, un autre avant-poste. Parfait. Donc, comme je l'ai dit, en fait, on n'a rien pour accélérer la production de bâtiments ou ton économie au début. Donc, c'est un peu lent. Ah, merde. Heureusement que j'étais dans l'avant-poste. Voilà. Ça m'a évité de perdre un bonhomme. Donc, je peux tirer avec les cinq armes. On va morfler. On va aller les aider. Est-ce qu'ils vont fuir ? Ils ont plus de 50% des BB. Je ne crois pas qu'ils vont fuir. Non, ils n'ont pas fui. Voilà, ça, c'est bon. Fin de tour. Non, ça ne sert à rien pour l'instant. Comme je l'ai dit. Donc, on va te soigner. Et on va commencer à taper le portail Eldar. Quand il y a les Eldars qui jouent, en fait, on peut... Les Eldars peuvent activer ces portails et les utiliser. On va faire un bâti... Là, on va faire l'infanterie. On va la faire... Le bâtiment d'un produit d'infanterie. Produit de la nourriture, du minerai et de l'influence. Évidemment, de la production pour produire les unités. C'est kiff-kiff. Enfin... Mais les deux produits de l'énergie... Voilà, la nourriture en priorité. Allez, hop. Pourquoi je me torture l'esprit pour... Pour un de... Plus de 10% de bouche, quoi ? Merde. Allez, hop. Continue à treunir. Allez, là, c'est plus de l'infanterie ou des créatures monstrueuses. Donc, ça prend beaucoup moins de dégâts. Ça se voit, en fait. Hop. Après, il faudra faire le bâtiment, en fait, qui fait le... Les unités qui permettent de construire d'autres colonies. Il faut essayer de rusher vraiment sa deuxième colonie le plus vite possible. Donc, on va la produire ici. Ce sera bien. C'est bon ? T'as la vie à fond ? Allez, hop. Tu te rejouenères plus vite quand t'es dans un avant-poste. A noter. J'ai envie d'augmenter la vitesse des animations. Comme ça, ça irait plus vite. Coco, y'a pas grand-chose encore ? Ouais, non, on va laisser comme ça. Donc, ça produit quoi ? Ça produit en premier des Iron Strider Balistari. Donc, c'est un petit véhicule qui avance très rapidement. Et qui a une espèce d'autocanon sur le dos. C'est... Portée 3. C'est ça qui est utile. Unité rapide, portée 3, qui fait des dégâts corrects. Et qui est pas trop cher. Par contre, contre les pavés d'infanterie, c'est pas efficace. Hop, putain, j'adore cette image. Alors, vraiment, ils ont un look particulier. Là, c'est un transporteur. Là, c'est les castellans que tu peux produire. Un onagre, anti-aérien. Mais en fait, ces armes sont tellement puissantes, tu peux les utiliser même contre des unités normales. Alors, il y aura un petit malus. Des intégrateurs Scorpius, un tank. Et les chevaliers croisés. C'est une espèce de robot géant. Avec un pilote intérieur, il me semble. Ah, je sais plus. Le petit bonus XP. En fait, quand vous tuez une unité, toutes les unités alliées à 3 cases vont recevoir de l'XP. On va continuer d'aller à droite. Ah, nickel. Un point de science. Alors maintenant, le sous-cloître, comme j'avais dit. C'est urgent. J'aurai deux tours de retard parce qu'en fait, tant de finir ce bâtiment, plus faire ça, ça va prendre deux tours. Mais bon. Putain, j'aurais dû faire mon truc ici. Ouais, mais pour moins, 1% de bouffe. Tant pis. Ouf. Les freins au respect, c'est toujours pénible. Heureusement que j'étais à couvert. Donc 33% de réduction à dégâts. À distance, évidemment. Hop. On va t'achever. J'ai trouvé un objet. Plus rien de pénétration d'armure. En fait, les héros, c'est comme dans... J'allais dire comme dans League of Legends. C'est un peu l'idée, en fait. C'est qu'ils ont trois compétences améliorables et un ultime. Et on peut leur acheter des objets avec de l'influence. Et les rendre assez péter. Après, les héros de l'Adeptus Mechanicus sont assez fragiles. Tu peux les rendre tanky avec des objets. Mais surtout, en fait, tous les bonus monstrueux qu'ils donnent derrière. C'est des héros totem. Comme Ivy aime le dire. Il y a un truc ici. C'est un artefact. Alors, méfiance. Autour des artefacts, en général, il y a des grosses bestioles. Ah, on voit l'une. Je vais rester comme ça. En fait, s'il avance ici, il va prendre Overwatch, Overwatch. Il va prendre cher. Donc ça, c'est un artefact de vie. C'est en gros, toutes tes unités vont prendre 10% de vie, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça t'incite vraiment à explorer et à capturer ces points. En plus des avant-postes qui donnent des ressources. Tu ne peux pas rester statique dans ce jeu. Il faut quand même bouger. Non, il ne vient pas. On va te faire voir. Le sous-cloître. Ça permet de faire les Adasmiths qui font les cités et capturent les Castellans et soignent les véhicules, les bâtiments, ainsi de suite. Là, c'est deux héros. Et là, c'est les Fulgurites Electro-Pristes. C'est des mecs à poil avec des bâtons électriques qui te foutent des tartes. Bon. Je vais finir le bâtiment d'infanterie. Pour l'instant, on n'a que les Skitaris et le héros. On va faire le héros. Parce que j'ai l'influence et que j'ai déjà deux unités d'infanterie. J'ai envie de le pécho, mais par contre, ça ne va pas être évident. On va se mettre comme ça. Omnispex. Ça permet à l'avant-garde de Skitaris d'ignorer la réduction des dégâts à distance. Très intéressant. Dès que l'ennemi a couvert, tu l'ignores. Un nouveau héros à recruter dans le bâtiment de prêtres. Alors celui-là, c'est... Je ne me souviens plus trop de ses caractéristiques. Il faudra regarder plus tard. Litanie de l'Electromancien. Donc là, il faut des prêtres. Tu ne peux pas le faire avec les Skitaris. C'est en gros pour chaque prêtre, au total, dans tout le jeu, ça va faire une attaque à deux dégâts sur n'importe quelle unité ennemie, tous les trois tours, tu payes de l'influence. Donc si tu as cinq prêtres, ça va faire dix de dégâts pour vingt d'influence. Et d'autres pénétrations d'armure, il me semble. C'est bien. Mais en début de jeu, du coup, c'est pas ouf, vu que tu n'as pas beaucoup de prêtres. Ça permet de faire plus de population dans les villes. Obligatoire. Parce qu'en fait, là, je vais vous montrer. On n'a que six de population maximum, ça veut dire que vous ne pouvez faire que six bâtiments maximum. Et en plus de ça, en fait, plus vous vous approchez de cette limite, plus la population, la croissance va diminuer. Donc en fait, il faut le faire le plus vite possible. Ça, c'est le véhicule de transport. Et ça, c'est en gros, les avant-postes de recherche produisent plus de recherche, mais je ne sais plus combien en plus. Je crois que c'est plus sain. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit terrible en début de jeu. Voilà, tu perds 52 de recherche pour en gagner peut-être un ou deux par tour. Si jamais tu as deux avant-postes, tu en gagnerais deux par tour. Ça met du temps à se rentabiliser, clairement. Ouais, non. Bon, est-ce que tu viens ? Ah, ben voilà. Vas-y, mange. C'est une créature monstrueuse, donc il prend le bonus d'emprisonnement en radiation. Oh, putain, tout ce qu'il a pris. Alors ça, c'est une créature un peu spéciale. C'est en gros, au début de chacun de ces tours, les unités alliées, à vous, vont perdre deux de morale. Et si jamais tu tombes en dessous de six de morale, il peut prendre contrôle de ton unité. Donc ça, c'est pénible. Ça, c'est une unité, c'est le cauchemar des joueurs orques, par exemple. Parce que ça n'a pas beaucoup de morale, les orques. Aïe. Alors. Bah, rien à faire d'autre. Hop. Je vais faire le bâtiment qui génère de la population au centre. Ouais, on va faire ça. Ah, ici, il y a un bastion. Un bastion impérial. C'est très costaud, on ne va pas aller le chercher. On va se replier. De toute façon, là, on est bien. Bonus de bouffe. Non, voilà, c'était comme ça. Ah, c'est bon. Le sous-cloître. Ça, c'est pour les véhicules. Ah, mince, je dois le devoir choisir. Ou alors, je mets le sous-cloître au milieu. Et le bâtiment des véhicules, ici. Ça peut être une idée. On va faire comme ça. Parce que, en fait, je ne pense pas que je vais m'orienter vraiment prêtre. Ou alors, je ferai en boucle des électro-prêtres. Bien, laissez ces unités groupées. Surtout, ne les dispersez pas. Il ne manque plus qu'en fait, vous tombiez sur deux unités ou trois unités neutres dans un recoin. Et elles vont se faire même défoncer. Vous perdez très vite des unités dans ce jeu, donc il faut faire attention. Là, je m'en sors plutôt bien. Ah, il a activé dissimulation. 33% de réduction de dégâts à distance. Ah, c'est bon, je le tuerai quand même en un tour. J'extermine la faune, c'est incroyable. Un autre héros. Là, c'est des bonus de royauté. Je vais montrer ce que c'est après. Des électro-pristes. Je pense qu'il faut en faire quand même, juste pour pouvoir bénéficier de la litanie de l'électro-mentien. Et ils sont très résistants, les électro-prêtres. Ils sont à poils, mais ils sont très résistants. Je montrerai pourquoi plus tard. Là, c'est un autre impératif. Donc, plus de précision à distance, mais moins en mêlée. Intégration d'adjacence. Donc, c'est ce que je parlais en intro. Tout ce qui produit de la science va produire plus 5% supplémentaire pour chaque bâtiment autour. C'est pas très intéressant pour l'instant. Le robot Castellan, ouais, c'est moyen. J'ai envie de faire le prêtre et l'électro-priste, clairement. On va faire l'électro-priste, je pense. Euh, non, remarque, dépenser son influence, c'est important. Et j'ai pas envie de retourner en arrière, il faut quand même essayer d'avancer un peu. Allez, hop. Ah, ça, c'est une unité neutre qui est très pénible. Elle est volante, donc tout ce qui est corps à corps ne peut pas l'atteindre, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, les orques, avec leur petite hache, ils ont un peu de mal. Et en fait, ils ont plein de capacités. Réduction de dégâts à distance, scie d'armure. Augmenter les dégâts subis par les lances-flammes et les armes à fusion. Intéressant, mais j'en ai pas de tout ça, donc c'est bon. Influer les dégâts lorsque ces unités meurent, on s'en fiche. Créature monstrueuse, donc emprisonnement en rate, ça fonctionne. Ok. Vous voyez, ça fait 3,9 de dégâts, c'est son arme. Vu que mes bonhommes n'ont que 2 PV, ça va faire que 2 dégâts maximum. Là, à la place de dégâts, au lieu de 3,9, vous voyez 2. x 4, ça fait 8. Et donc, ça va faire 5. Pénétration 6, ça annule mon armure. Donc ouais, ça a tué 2, 3 bonhommes. Ça tue la moitié de mon escouade. Aïe, c'est quand même assez pénible. Et je lui inflige combien, moi ? Ah non, pas assez. On va essayer d'ignorer pour l'instant. Je reste ici pour défendre mon unité au cas où, le temps qu'elle se régénère. Alors, il y a une astuce, c'est que la plupart des nôtres, en fait, vont pas vous attaquer si vous les attaquez pas. C'est un retenir. Ah, c'est bon. Le maréchal, c'est un retenir. Donc, en compétence, il a quoi ? Augmenter les attaques d'unité Adeptus Mechanicus, ciblé. C'est très fort. Et ça, en fait, ça va augmenter le nombre d'attaques par niveau. Donc, 33%, 66%, 100%. Donc, l'unité qui fait plus de 100% d'attaques, deux fois plus de dégâts, c'est très fort. Et enfin, là, c'est passif. C'est toutes les unités autour de lui, dans un rayon de une case, font plus de 17% de dégâts. Après, c'est deux cases. Après, c'est trois cases. Je vous disais que les héros Adeptus Mechanicus sont vraiment orientés bonus. Par contre, les niveaux dégâts et résistances, c'est pas ça du tout. Ah oui, c'est vrai, je devais prendre le bonus passif. C'est parti. Et on va refaire des skitarii. Elle se soigne encore ? Hop. Je vais revenir un peu autour de ma ville pour éclairer, parce que là, on commence à rentrer dans les... Alors, on rencontre généralement les joueurs ennemis autour du tour 45. Mais le temps de revenir et de regarder un peu ce qu'il y a autour, peut-être qu'ils peuvent tomber, en fait, sur ma ville, comme ça. Donc, méfiance. Voilà, c'est bon. Plus de 17% de dégâts. Parfait. Et on voit que c'est plus 1,3 maintenant. Et en plus, ils avaient augmenté de niveau. Et sur niveau 3, donc plus 5... Je crois que c'est plus 5%. Ouais. Dégâts de l'unité de 5% par niveau. Parfait. On fait l'unité qui fait les autres colonies. Alors, vous remarquerez que ça coûte de la nourriture. Donc, en fait, faites attention. Il faut que vous ayez assez de nourriture pour rusher votre deuxième ville. Très important. Ensuite, j'ai dit que je voulais faire peut-être le bâtiment... Ouais, le bâtiment de véhicule. J'ai assez de trucs en réserve. Franchement, c'est jouable. On commence juste à manquer d'énergie. Où est-ce que je pourrais faire ? Il y a plein de bonus, ici. En fait, là, j'ai d'énormes bonus de bouffe, ici. Donc, il faudrait une case, là où je ferai ma deuxième cité, qui donne beaucoup de minerais. Plus 40%. Et d'énergie. Plus 10%. Ouais, pas terrible. Ah, peut-être qu'à gauche, il y a de la savane. A voir. Bon. Alors. On va faire le bâtiment de véhicule. Voilà, on va faire ça. En fait, si vous faites deux bâtiments militaires sur la même case, le même, je parle, ça a doublé la production. Et donc, vous faites les unités deux fois plus vite. Il n'y a pas deux lignes de production. Donc là, c'est combien ? C'est 6,7 par tour. Bah, ça fera 13,4. Donc, la LLT, c'est ça. En fait, la LLT va déniner de 1 par population. Et globalement, c'est tout, en fait. C'est ça. Hop. On va péter ça. Ça donne de l'expérience aux héros pour qu'ils puissent acheter des capacités. Dominius Tech prêtre. Parfait. Nouveau héros. Il peut soigner les points de vie d'un véhicule ou d'une fortification ciblée. Donc, fortification, ça peut être des villes. C'est très intéressant. Réveille la case ciblée et les cases adjacentes. Alors, c'est moins utile que pour l'Astra Militarum, qui a des basilisques. Donc, 6 de portée, bombardement, etc. Imaginez 2v2, Astra Militarum et Adeptus Mechanicus Alliés. Ça peut être un très bon combo. Augmente la précision des unités Adeptus Mechanicus adjacents. Donc, rayons une case, plus 1, plus 2, plus 3 de précision. Ok. Augmente les dégâts du Tech Pris Dominus. Ah. Donc, il peut booster ses propres dégâts. Et il a beaucoup d'armes en plus. Une hache, pointe data, serpente à phosphore. Blaster Volkit, 6 dégâts, 3 attaques. Ok. Donc, s'il y a quand même moyen qu'il mette des tartes, lui. Et son ultime, plus 2 d'influence, plus 2 de recherche, à tout. Hop. Ok, ok. Très bien. Electro-Prist. On va faire d'autres ce qui t'arrive. Et on va surtout changer le point de ralliement. J'ai oublié de le faire. Parce que là, l'unité a apparu en bas à gauche. J'aurais voulu qu'elle apparaisse ailleurs. Mais bon, personne. Et vous vous souvenez, quand elle est appelée sur cette porte, les Skitari. Il faisait que 4,3 de dégâts. Maintenant, ils font 7,5. Voilà. Augmentation de niveau, plus les capacités du chef. Voilà. Alors, j'ai surveillé l'heure parce que j'ai coupé ces vidéos en... On va faire plusieurs parties. J'ai essayé de faire une demi-heure, trois quarts d'heure. Une heure grand max. Voilà, c'est bon, rien n'oublier. On va t'achever. On va t'achever. Putain, elles chopent après un niveau. 1,1 sur 3. Aïe. En fait, ils augmentent vite de niveau au début. Mais c'est juste que les portes, ça ne donne pas grand-chose en fait. C'est ma faute. Plus 1 de pénétration d'armure sur un héros qui fait quasiment que dalle en dégâts. Ouais, non. On va attendre l'autre plutôt. On va attendre le Dominus. Ah ouf. Comment ça se fait qu'il a pris aussi peu ? Indiscrétion dans les ruines. C'est à cause de ça. Il a pris une petite décharge. Non, pas toi, tu es allé te soigner. Voilà. Est-ce que tu augmentes de niveau ? Ah, plus 1,5 XP. Non, pas assez. Il a 2,6. Punaise. Alors, à noter qu'à partir du tour 20, à chaque fois que vous recrutez un héros, il va gagner plus 1 niveau par cycle de 20 tours. Donc au tour 60, il va être niveau 3. Ce qui est bien. Ok. Ouh, il s'est pris des décharges. Ouh, t'as pas aimé. Essayez de bien entourer votre héros pour qu'il ne se prenne pas de paf. Ah, niveau 2. Parfait. Plus 30% d'attaque. Alors ça. En fait, vous ciblez un... Même pas... C'est même pas marqué. Infanterie. Ça peut être n'importe quoi. Vous ciblez un véhicule, le croiser là, tout à la fin. Allez, hop. Plus 100% de dégâts au niveau maximum. Allez, bim. Ça doit faire très mal. J'ai hâte de tester. Ah oui, on peut lui mettre des objets, comme j'ai dit. En fait, on peut acheter des objets dans les camps jokeraux. Dans ces trucs-là. On va essayer d'y aller, tiens. Après, il ne faut pas que j'oublie que l'ennemi peut arriver d'ici. Ah, il faut que je fasse attention. Oh, mais c'est pas vrai. Alors, en général, les unités neutres sont par meute. Si vous avez plusieurs frelons Vespide, si vous en attaquez un, ils vont tous venir vers vous. Ouais, il meurt. Meurt, pourriture communiste. 5,9 XP. Ouais. Ouais, ça l'a déjà compté. Parfait. Euh... Vas-y, on va commencer à produire des véhicules. On est bien, là. Franchement... On va commencer à produire plus de bouffe. Alors, en fait, quand on va produire la deuxième ville, il va y avoir un bonus d'énergie, ça va compenser, mais clairement, il faudrait faire un bâtiment d'énergie aussi. On va spécialiser la seconde ville dans le minerai et l'énergie si possible. Bah, t'es bien là. Là, il faut que je soigne mes unités, surtout. OK. Si vous voulez lire. J'avais complètement oublié les quêtes en multijoueur. On joue jamais les quêtes. J'oublie qu'elle était là. Euh... Conscient en manufacturant, cybernética sur la même case. OK. Si tu veux. Ouais. Commencez à vous soigner. Voilà, c'est vraiment à ça que va ressembler à Deptus Mechanicus. Vous avez les héros avec les bonus et puis tout qui gravite autour. On va te mettre ici plutôt. J'ai vraiment pas envie qu'il meure. Ce serait embêtant. Euh... Hop. Un autre. Par contre, les héros coûtent de plus en plus cher au fur et à mesure que vous en faites. Avant, c'était euh... 20 de nourriture, 20 de minerai, 80 d'influence. Là, c'est le double. Et ça va encore doubler si vous en faites un deuxième. Donc non. En fait, il vaut mieux faire plusieurs différents héros plutôt que toujours le même. Parfait. Après, je dis ça, le temps que je fasse le héros... Ah bah tiens. Allez, on va faire le tech prêtre. Où est-ce qu'on va faire la deuxième ville ? Je pense que je vais faire la deuxième ville et qu'on va s'arrêter là. Bon, ici, j'ai déjà éclairé. Ça peut être pas mal. Il y a un énorme bonus de minerai. La séance, on s'en fout. Ces bonus de croissance à la colonie, c'est pas ouf. Mais je crois que j'aurais pas le choix. Bonus de recherche, on s'en fout un peu à ce stade. Ici, on commence à être trop proche des ennemis. On va chercher le 40% de minerai pour essayer de faire plus de véhicules. Et on va... En plus, il y a un bonus de bouffe. Parfait. On va se mettre là, on va se mettre là. La lueur verte, c'est que c'est une tombe Nécron. En fait, les Nécrons ne peuvent faire leur ville que sur des tombes. C'est pour ça. Ils vont se soigner pendant que les autres continuent à se balader. Faut pas déconner. Non, je le fais pas tirer parce que je veux garder son Overwatch. Si jamais il y a un problème. Euh, c'est bon. Hop, de la bouffe. Alors, prochaine étape. Bâtiment qui construit de nouveaux bâtiments, ainsi que... La traduction française... Comment dire... Slytherin, donc l'éditeur de Proxy Studio, l'éditeur de Gladius, paye des traducteurs, mais souvent il y a des problèmes. Je sais pas comment ils les payent. En tout cas, c'est pas du bon boulot. Après, on les prévient sur le Discord. En général, c'est corrigé assez vite. Hop. Donc, j'en étais où ? Ouais, en fait, c'est ce bâtiment-là. C'est que vous pouvez le faire en double exemplaire. Ça permet de construire plus vite nos bâtiments. Ça peut être intéressant. Parce que comme ça, en fait, vous auriez le bâtiment en double. Et vous pourrez construire plus vite, en fait. Mais ça fait perdre énormément de temps. C'est très long à construire. Ouais, vaut mieux pas. Les infiltrateurs sicariens, c'est une unité de skitarie et infanterie. En fait, c'est... Ils peuvent se déplacer sans déclencher les Ourohach. Ils font des dégâts très corrects. Pas trop de personnes armures, par contre. Ils sont rapides. Ça peut être pas mal, en fait, contre des factions qui sont très défensives. Tire un peu comme les Taux, en fait. Dès que vous approchez, vous prenez masse d'Overwatch. Bah là, c'est l'idée. Dogma Metallica augmente la pénétration d'armure des armes d'assaut. Augmente la précision mêlée des unités des Cantiques de l'Omni Messie. Ah, d'accord. En fait, ça augmente les attaques... La précision mêlée des unités prêtres. Donc ça augmente les dégâts 2, en fait. Les électropristes. Augmente le rayon d'acquisition d'une case. En fait, les villes ne peuvent acquérir qu'une case autour, puis après 2, puis après 3, en fonction des recherches. Augmente la production des ressources des bâtiments non QG du même type sur une case. Au lieu de 5%, je crois que c'est 6,7 ou 10. Ah, je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie en solo, plus tard. Euh, équipe d'acquisition solienne. Augmente la production de nourriture de 1% pour chaque bâtiment adjacent. En début de jeu, ce n'est pas intéressant. On va faire les infiltrateurs. Parce que c'est une unité de corps à corps qui est rapide, qui permet de... D'enlever les overhatchs. Enfin, de les... De passer outre. Ce que ne font pas eux, en fait. Eux, ils ne... Ils se prennent des overhatchs, ils pleurent. Planté 1. Allez, fin de tour. Occultiste. Ouais, les gars sont plutôt tranquilles pour l'instant. Ça me va. Ah. Diable de Catachan. 8 d'armure. 8 d'armure. C'est mon arme qui fait 1 de pénétration. Du coup, il en reste 7 derrière. Donc 7, ça fait environ 58% de dégâts en moins. 58,3. Bon. Ok. Heureusement que j'ai le bonus d'empoisonnement en radiation. Parce que sinon, je ne faisais pas le fier. Ok. Non, tu vas continuer à ne pas tirer parce que je crois qu'il va venir vers nous. On va te mettre là. Continue à te soigner. Et toi, tu vas bientôt faire la deuxième ville. Je commence à avoir beaucoup d'unités ce qui t'arrive donc en fait, les impératifs, ça devient intéressant. Oh punaise. Il commence à faire vraiment très mal. En début de jeu, ils ne sont pas si mal à partir du moment que tu as le héros en fait. Tu vas te soigner. Tu es allé d'achever. Et toi, tu vas tirer sur ça. Pardon. Non, toujours pas augmenté de niveau. Hop. C'est quoi ça ? On voit... Ah, je crois que c'est un nid katachan. En fait, c'est un nid qui va produire des diables de katachan en série. Assez pénible. Donc, il conseille là pour avoir accès aux deux avant-postes plus tard. En gros, si vous capturez un avant-poste avec une ville, acquérir une case, ça va donner un bonus à toute la ville en fonction du type d'avant-poste. Là, ça va donner un bonus de croissance, c'est le nombre en jaune qui est à droite. Là, ça va donner un bonus d'influence, plus 20% d'influence. Un bonus de croissance, bonus de loyauté, bonus de science, vous avez compris l'idée. Donc, en fait, c'est pour ça que des fois, ils conseillent des cases qui sont à deux portées de deux avant-postes. Comme ça, tu peux essayer d'avoir les deux plus tard. On va le mettre là, c'est pas si con, parce que comme ça, on a un bonus de nourriture. Ouais, mais par contre, t'as pas le bonus de 40% là. Ou alors, je me mets là directement, j'ai le direct bonus. Ouais, mais par contre, je pourrais pas mettre 4 bâtiments de minerai. Bah ici, c'est pas si bête, en fait. Ah non. Ici, c'est le mieux. On a accès à la bouffe et aux minerais. Ouais, mais la bouffe, j'ai déjà ce qu'il faut. Et là, j'aurai accès à de l'influence. Comme ça, je pourrais farmer l'influence. Allez là, on va faire comme ça. Voilà, ça s'est annulé pour l'énergie. On va faire de l'énergie d'abord, finalement. J'avais complètement oublié que j'étais à la ramasse. Et en fait, à chaque ville que l'on fait, on perd 6 de loyauté, sur toutes les villes. Si on passe un peu dans le négatif, c'est pas grave. Mais par contre, ouais, faut éviter d'exagérer. Onze de bouffe. Là, je suis très bien. Niveau nourriture, je suis très bien. J'ai dit que j'allais arrêter à la deuxième ville, mais je vais montrer quand même la nouvelle unité. Faut pas... autant en profiter. Avec le héros, il y a moyen de le tuer assez rapidement. J'ai les one shot. Vous savez quoi ? On va aller le one shot. Donner de l'XP à 1€, parce que je suis à 3 cases. Regardez. Parfait. Et on va se mettre ici. Comme ça, toutes mes unités auront le plus... Ah, je pourrais aller le tuer ce tour-là. Parfait. Si, si, les skitaris font énormément de dégâts dès que c'est pas des véhicules. Bonus d'influence. Parfait. On va augmenter peut-être le rayon, comme ça ça toucherait plus d'unités. Euh... Ouais... Ouais, on va faire ça. Et voilà le nouveau véhicule. Donc, il est très rapide. Et réduit les pénalités de mouvement dans les forêts et les rivières, parce que c'est un marcheur. Parfait. Véhicule. Découvert. Donc, découvert, ça veut dire qu'en fait, le pilote est à l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qui est armes, lance-flammes, etc. vont faire plus de dégâts contre ce type de véhicule. Chaucheur des dunes, plus un de mouvement, je l'ai dit. C'est un impératif Doctrina. Donc ça devient vraiment intéressant de les faire, clairement. Impératif Bulwark, plus 2 d'armure, moins 1 de vitesse. Ça devient intéressant. Euh... Bionic, comme d'habitude. Alors, il a 18 PV. Après, il faut retenir qu'il a le 10% à cause de ça. Donc, normalement, c'est censé être 16 PV, il me semble. 7 d'armure. C'est léger pour un véhicule. Allez, 2 attaques, 4 de dégâts, pénétration 2, portée 3. La portée 3, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, en fait. Il peut vraiment faire un support de tir pour tes unités. Et vu qu'il se déplace rapidement, il peut aller là où il y a besoin. Voilà, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez l'Adeptus Mechanicus dans le jeu de figurines ou le lore en général. Et puis, à la prochaine !